Savez-vous quel écrivain a improvisé l'un des plus grands livres de l'Histoire lors d'une promenade en bateau pour le plus grand plaisir d'une petite fille prénommée Alice ? Lewis Carroll est l'auteur d'Alice au pays des merveilles, écrit pour les enfants et à la portée des adultes. Lewis Carroll était en réalité prof de maths à l'université d'Oxford. Pour échapper à la claustrophobie de son terrier, Charles Dodson, c'est son vrai nom, multiplie les promenades, surtout en compagnie des trois filles de son ami, le doyen de la fac. Un jour qu'ils sont en bateau, il improvise un récit sans queue ni tête, mais qui ravit les fillettes, et surtout Alice, dix ans, avec qui se noue une grande complicité. Les fillettes sont si enchantées qu'elles lui demandent d'écrire cette histoire de pays des merveilles, et c'est ainsi que naît Alice au pays des merveilles. Tout est abracadabrant dans cette histoire, de l'apparition du lapin blanc stressé, parce que toujours en retard, qu'Alice suit sous terre, jusqu'au dernier épisode, quand Alice échappe à la décapitation, spectacle favori de la reine. Le farfelu et l'imprévisible règnent joyeusement, le bas et le haut sont renversés, l'écoulement du temps est irrégulier, l'espace se dilate et se contracte, si bien qu'Alice se sente incapable de dire qui elle est, et que le lecteur finit par se demander s'il n'est pas totalement ivre quand il entre dans ce curieux pays où la logique, nous dit Lewis Carroll, n'est pas équivalente à la vérité. Soyez ce que vous voudriez être, lance à Alice la duchesse à tête hideuse, avant de partir dans une phrase alambiquée à laquelle Alice répond « je pense que je comprendrais mieux si je la voyais écrite ». Quand vous le dites, je n'arrive pas vraiment à suivre. Et en effet, c'est à l'écrit dans les livres qu'on voit bien ce qu'on entend mal. Mais Lewis Carroll aurait-il inventé un livre pour nous autres, les sourds ? « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, c'est à lire au livre de poche.